Mon projet s'appelle « Au milieu » et il va chercher à associer différentes cultures. Le curcuma, le gingembre d'une part, les champignons d'autre part, et puis différentes strates arborées qui vont permettre de produire des fruits et également de la vanille et du poivre. Il y a deux aspects. Il y a d'une part l'économie circulaire qui va permettre d'utiliser des déchets qu'on va utiliser comme ressources. C'est le cas par exemple pour les champignons. Et chaque déchet de nouvelle culture va servir de nouvelle ressource pour la culture suivante. Donc on est dans une boucle permanente comme ça. Et la deuxième idée, c'est d'arrêter de cultiver sur de la deux dimensions et de monter sur des volumes en trois dimensions. Donc de ne plus avoir une petite surface, mais d'avoir un gros volume. Pour permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de l'exploitation, puisqu'actuellement je suis sur une surface de seulement un hectare, et donc l'idée c'est de pouvoir pérenniser sur une surface plus grande, au moins trois hectares, ce qui va permettre de compléter les productions et du coup d'offrir plus de résilience à l'exploitation. Ce concours va me permettre d'augmenter mon fossier, qui est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir avoir une rentabilité économique. Et puis ça va permettre également d'aller chercher des compétences, notamment pour la culture des champignons, où il faut vraiment des compétences techniques très particulières, et de pouvoir agréger autour du projet tout un écosystème de compétences, avec des chercheurs, avec d'autres producteurs, pour pouvoir mutualiser toutes ces compétences, et montrer que l'agroécologie peut fonctionner en Guadeloupe, et qu'il est vraiment nécessaire de la mettre en place maintenant, et que ça fonctionne.